L'ordre du jour portait sur la validation des bureaux des différentes commissions du dialogue national. En premier point, le deuxième point, il s'agissait d'examiner les projets de termes de référence élaborés par les commissions. Et ces points ont été traités convenablement, vous avez vu tout le temps que ça a pris, parce qu'il y a eu des discussions approfondies qui ont examiné sous toutes les coutures les propositions préparées par les commissions. A l'issue de cet examen, les points suivants peuvent être retenus. Premièrement, les bureaux des commissions sont tous constitués. Vous savez que les présidents étaient déjà désignés. Aujourd'hui, les assesseurs sont désignés et validés. Donc la question des bureaux des commissions est maintenant derrière nous. Pour ce qui concerne les termes de référence également, les six commissions ont préparé et présenté des projets de termes de référence. Sur les six commissions, pour ce qui concerne les quatre, les propositions faites ont été adoptées. Après, évidemment, enrichissement et amendement par la plénière. Pour deux commissions, la plénière a demandé que les travaux se poursuivent. Donc au sein de ces commissions sur les termes de référence. Et ils vont le faire dans les tout prochains jours. Et à la suite de cela, évidemment, il reviendra à la conférence des présidents. Au nom de la plénière de valider. Donc, si je résume tout ça, je peux dire que c'est la commission économique et sociale et la commission environnement et cadre de vie. Donc il y a eu vraiment beaucoup de propositions qui ont été faites. Et la plénière a estimé qu'il valait mieux que les commissions continuent à travailler et donnent le résultat de leur travail à la conférence des présidents. Parce que, comme vous le savez, les termes de référence, ils étaient extrêmement importants. Parce que ça détermine tout le reste. Pourquoi la plénière a consacré toute cette attention à cette question ? Donc, ce qu'on peut dire à l'issue de cette journée, c'est que le dialogue national a franchi aujourd'hui la première étape de son travail. Cette première étape, ça a consisté à définir le cadre de travail et à mettre en place les commissions qui sont véritablement le cadre même du dialogue. parce que le dialogue se mène dans les commissions. Donc, dès demain, nous allons aborder la deuxième étape qui consistera à mener le travail de réflexion dans les commissions. À travers les termes de référence, les commissions ont proposé différentes méthodes. Ils vont faire une revue documentaire, examiner donc tous les documents disponibles sur les thèmes dont ils sont chargés. Certaines commissions ont décidé de faire des visites de terrain pour aller à l'écoute des populations. se rendre compte sur le terrain de la réalité des choses. D'autres commissions ont décidé de procéder à des auditions. Donc, des responsables à tous les niveaux seront convoqués. Peut-être même des secteurs de la population sur des questions qui sont à l'ordre du jour. Parce que les commissions ne vont pas réfléchir à huis clos. Les commissions vont écouter tout le monde avant de faire des recommandations consensuelles. Donc, à partir de demain, nous allons passer à cette deuxième étape du dialogue national. Donc, la première étape est à déjà un succès. Cette deuxième étape va continuer jusqu'à mi-mars et sera sanctionnée par le dépôt des rapports des commissions. Après cela, le comité de pilotage reprendra la main pour élaborer le rapport final. Sous-titrage Société Radio-Canada